L'Olympique de Marseille ne peut pas se l'offrir, l'Olympique lyonnais ne compte pas laisser passer sa chance et va agir pour tenter de recruter Saïd Benrama, qui manque de temps de jeu à West Ham. Le mercato n'a pas encore officiellement commencé, ce sera le cas dans quelques heures, que les rebondissements ont déjà lieu. Mal en point en championnat, l'OL prévoit de dépenser gros pour se renforcer et aider Pierre Sage à faire remonter la pente à son équipe et pourquoi pas aller chercher une place européenne à l'arracher ou via la Coupe de France. Résultat, des pistes sont évoquées et celles menant à Saïd Benrama est rapidement apparue, l'élié algérien ayant peu de temps de jeu à West Ham, où il a longtemps été titulaire pourtant. Un profil qui convient bien à l'OL même si le premier coup de froid a rapidement été donné avec l'intérêt de l'EM, puis la préférence du Fenec pour le projet marseillais. Mais ces dernières heures, c'est au tout de Marseille de calmer le jeu, Pablo Longoria n'ayant absolument pas les moyens financiers d'aller plus loin sur ce recrutement. L'EM compte ses sous et ne va pas s'aligner sur un salaire de la première ligue, remettant ainsi Benrama à disposition de tout club acheteur. Et cela n'a pas tardé. Selon le spécialiste du mercato Erkem Konur, l'OL va passer à l'action dans les prochains jours en effectuant une offre auprès de West Ham pour récupérer le joueur formé en partie à Nice. Il s'agira donc d'une proposition permettant d'ouvrir les négociations pour l'élié de 28 ans et qui pourrait être un prêt avec option d'achat définitif en fin de saison. Benrama penchait plus pour l'EM. A noter que Fenerbah s'était également intéressé par le profil de Benrama, un joueur évalué à 20 millions d'euros par la formation de Première Ligue. Pas de quoi freiner l'appétit de John Textor, qui possède une enveloppe de 50 à 60 millions d'euros pour recruter, même s'il ne pourra pas faire venir beaucoup d'éléments à ce prix-là pour cet hiver. Il reste aussi à savoir comment les supporters vont réagir, car la fuite soulignant la préférence de l'Algérien pour l'homme au lieu de l'OL ces derniers jours a forcément fait tiquer les suiveurs du club rhodanien.